Bonjour tout le monde, nous revoici sur le jeu ARK pour une petite vidéo d'un petit mod que j'ai trouvé bien sympa, un mod Pokémon et en version bêta. Alors comment vous dire, c'est un peu bordélique parce que le mod est à peine créé mais il est vraiment vraiment sympa. On peut voir un groudon dans l'eau énorme. On avait fait une base dessus, j'ai des rollbacks. Je vais voir si je peux y retourner. Alors le but est très simple, c'est un peu le principe de Pokémon, on doit les attraper. On a la matraque électrique pour les endormir. Bon ceux-là je ne vais pas leur taper dessus parce qu'ils vont me tuer. Et ces petits appareils là, qui nous permettent d'invoquer des Pokémon en fait avec des pièces qu'on trouve. Comme vous pouvez voir là. Donc il y a des capsules pour manger, Pokémon Trainer qui est... Là, cet appareil, bizarrement je ne peux pas le posséder parce qu'il y a des constructions trop loin. Alors j'avais fait des constructions et j'avais des Pokémon. J'avais un Dracaufeu, ça me fait chier de ne plus l'avoir quoi. C'est ça, c'est un sauvage. Eux, ils attaquent les roucarnages, c'est un peu la merde. On va tracer et courir surtout. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé sur ce serveur là, mais... Je suis rapparu, je n'avais plus de lit. Un chatifleur. Voilà, le truc tout con. On l'endort. Oh putain. Ciao ! Waouh ! Les mecs, ils ont construit des trucs de dingue. Mais pourquoi ils ont fait ça ? Mais pourquoi... D'accord, moi il faut que j'aille encore plus loin. Alors faites gaffe, au fond de l'eau, il y a des lieux Viator. Normal. Bon alors, le temps que j'aille jusqu'à ma base, ça va être long. On peut voir, on trouve de tout. Bon, il n'y a pas tous les Pokémon, il y en a quelques-uns, mais bon, c'est déjà énorme. Il y a un air bizarre. Des chetiflores. Il faut savoir que certains évoluent aussi dans le jeu, d'autres n'évoluent pas. En l'occurrence... Je ne sais pas pourquoi, j'espère que je n'ai pas perdu mes Pokémon que j'avais. Ça me ferait chier de tout recommencer. Allez, allez, on y est presque. En même temps, ça permet de voir un peu ce qui spawn sur la map, s'il y a eu des nouveautés. Alors, j'ai vu une vidéo d'un mec se baladant avec un... Un élector. Et là, tu fais what ? J'ai dit flash. Il y a un gris ! Bon, on va arriver vers des... Des bases déjà un peu plus imposantes. Putain, les mecs ont terminé tout ça. Ah oui, c'est des ouf. Un Lucario. C'est pour faire voir un peu... Il est quand même bien fait. Bon, il faut faire gaffe. On commence le jeu. Il y a la Kazan qui flotte. Excellent, quoi. J'entends des coups. Il y a des mecs qui doivent... Essayer de tamer. Alors, c'est moi qui me fais attaquer. Par quoi ? Je n'en sais rien. C'est ma truc qui faisait du bruit. Alors, normalement, la baraque qu'on a construite est un peu plus loin. Ça fait une semaine que je n'ai pas joué. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. D'accord. On est censé être là-bas. Allez, nage ! Encore, on a la Kazan ? Putain, il n'y a que ça. D'après ce que je vois, il n'y a pas l'air d'avoir trop de nouveaux pokémons. Ah ouais, d'accord. Alors, la baraque, elle est là-bas. Elle est à moitié pétée. Youpi. Demandez pourquoi. Il y a des mecs qui sont dessus. Et là, je vois que ça tape. Un ponita. Ok. Fuck, enculé de merde. On avait notre base ici. On voit qu'on a été rasé. Sympa. Le mec, il a un palkia, quoi. Oh là là. C'est un invoqué. Respect. GG, la bille. GG. Bon, bah du coup, on a perdu tout ce qu'on avait fait. Putain, on s'était fait chier. On avait un drac au feu et tout. Oh là là. Il n'y a plus rien. Regardez peut-être dans les alentours. On n'a plus un seul pokémon. Avant, c'est du PVA. On n'aurait pas dû se faire Red Off. Et là, on s'est fait Red Off. Bon, c'est pas très dramatique. Bon, et voilà. Sur ce, je vais vous laisser sur cette petite fin de la présentation du fameux Pokémon. Je ne sais pas si je peux vous faire voir en vite fait. Ah, d'accord, il est. Comme la dernière fois, il ne veut plus spawn. Jeu bien bugué. Ah, voilà. Et voilà. Ah, un level. Et voilà. Donc là, c'est tout con. On met les pièces. Putain, j'en ai que 30. Et puis là, on peut invoquer une bestiole. Il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas, je vais essayer Frost Glyphes, mais je crois qu'il en faut un petit paquet pour pouvoir en invoquer un. En fait, on récupère ces espèces d'orbes avec les pièces. Le plus simple, c'est de se suicider. Ça va beaucoup plus vite. On en récupère 50 à chaque fois et après, on invoque des Pokémon. Tout cool. Je crois que c'est dans l'inventaire, d'ailleurs. Alors, où est-ce que c'est ? Peut-être dans les endroits. Putain, mais c'est vrai qu'il a rajouté. Je ne sais pas combien de mode, le mec. Voilà. Mewtwo. Carrément. Ben non. Ici, Mewtwo. Mewtwo. On va savoir si ce n'est pas... Il y a des Évoli. Lugia. Rekwaza. Sylveon. Vaporeon. Ah ben, il n'y a qu'à faire. Je sais que c'est là-dedans. Non, je ne peux pas. Il en faut une certaine quantité. Ah ben voilà. 5 crédits. 400 crédits. 200 crédits. Voilà comment invoquer les Pokémon. 950. Ah, c'est loin de crédit. Ça doit le faire. Pour avoir quoi ? Salamèche. Vas-y, il faut que je meure. Il faut que je meure. Tue-moi, toi. Grille. Ouais, mais c'est de la merde. Ça, ça tue pas. Ah, il va me faire chier. Vas-y, dégage. D'accord. Machin qui ne sert à rien. Ah, toi. D'accord, ils sont pas... Ils sont à quelqu'un. Ah, là-bas, un Ponyta. Un Galoppa. Tue-moi. Ah, il appartient à quelqu'un. Fuck. Meurs noyés. Non, vas-y, bon. J'en referai peut-être une par la suite, mais un peu plus développée avec plus de choses. Et sur ce, moi, je vous laisse. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501